Le sixième jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales 2023, deux points fondamentaux ont constitué le ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet, qui précède chaque phase de l'intercession, à savoir comment avoir le nom inscrit dans le livre à deux vies, ainsi que l'autorité et la puissance que Jésus a donnée à l'église pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan. Inspiré du passage de Luc le chapitre 10, les versets 17 à 20, l'orateur a rappelé à l'Assemblée que le plus grand bonheur de l'homme, bien avant la délivrance des démons, c'est d'abord d'avoir son nom inscrit dans le livre à deux vies. Il y a dans ce monde, des gens dont les noms sont déjà écrits dans le livre de Jésus au ciel. Jésus dit à ses disciples, vous avez vu comment les démons vous sont soumis, mais ce n'est rien. Votre grand bonheur, c'est que vos noms sont écrits dans le livre de vie, offrant d'acclamations, Alléluia. C'est par cette vérité que nous allons commencer. Même si tu es toi seul ici, que tu es le seul païen, nous te devons ce message-là. Donc quand tu écoutes, ne regarde pas à gauche et à droite pour voir si vous êtes nombreux. Il s'agit, c'est ton message à toi seul. L'élan d'évangéliste du leader de la CMCI Côte d'Ivoire est pris à partir de cette vérité à travers laquelle il montre aux invités la nécessité absolue d'avoir les noms inscrits dans le livre de vie et comment avoir son nom dans le livre de vie. Comment faire Pour que ton nom soit écrit dans ce livre-là. Pour que ton nom soit écrit dans ce livre-là. Qu'est-ce que tu dois faire Pour qu'au jour du jugement, Ton nom Se trouve dans le grand livre de Jésus. Ceux dont le nom seront dans ce livre Qu'ont vivre avec Dieu éternellement. Il n'y aura pas de maladie là-bas, pas de souffrance, pas de démons à chasser, rien. Tout, c'est la présence de Dieu. Il faut que ton nom soit dans ce livre. Your name needs to be in that book. La conversion N'est pas un accident. Conversion is not an accident. C'est quelque chose de voulu, de volontaire. It's something that you will, that you desire. Dieu ne distribue pas le salut comme ça, non. God is not distributing salvation like that, non. Dieu appelle, il appelle les hommes au salut. God call men to salvation. Et les hommes répondent à son appel. And men answer to his call. Ceux qui répondent à son appel. Les noms sont écrits dans le livre de vie. Their names are written in the book of life. Si tu entends la parole. If you listen to the word. Tu restes calme et passif et silencieux. You remain calm, passif and silent. Ça veut dire que tu refuses le salut. Meaning you are refusing salvation. À la paix lancée ce jour, dix personnes ont donné le vie au Seigneur Jésus Christ. Élévant le nombre total des âmes gagnées pour cette croisade à 436 pour les six jours déjà écoulés. Du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus. Écris mon nom dans le livre. Écris mon nom dans le livre. Je t'accepte. Je t'accepte. Volontairement. Consciemment. Consciemment. Aujourd'hui. Devant les frères. Devant les anges. Je t'accepte. Je t'accepte. Je t'accepte. Je vais te servir. Je veux te servir. Tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. La seconde articulation du message du leader de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Boniface Meignet, a porté sur la vérité fondamentale selon laquelle Jésus a donné sa puissance à l'Église pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan. Jésus a donné la puissance, sa puissance à l'Église. C'est que Jésus a donné sa puissance à l'Église. Pour marcher sur les démons et sur toute la puissance de Satan. Pour tromper sur les démons et tout le pouvoir de Satan. Ça veut dire que quand tu combats. C'est-à-dire que quand tu combats. Ne crains rien. C'est toi le vainqueur. Appuyant cette vérité de Luc, le chapitre 10, le verset 17 à 20, par le passage d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 15 à 22, le pasteur a mis en exergue le besoin pour le croyant d'avoir les yeux divinement illuminés pour saisir de manière révélationnelle toutes les bénédictions et acquis rattachées à l'identité des enfants de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Et il leur dit, Je prie Que Dieu vous donne L'esprit de sagesse Et de révélation Vous ne savez pas qui vous êtes Il faut que Dieu vous ouvre les yeux Qu'il vous donne la sagesse Qu'il vous donne la révélation De ce qu'on appelle l'enfant de Dieu Croyant en Christ Il leur dit Mais il y a l'espérance L'appel de Dieu T'introduit dans la vie à venir Dans la vie éternelle Il y a l'espérance dans cette chose-là La vie éternelle Quand Dieu t'appelle Ça ne commence même pas dans le jeu Et ça ne finit jamais dans le jeu C'est un combat réel D'un bout à l'autre Il dit Il y a l'espérance Qui s'attache à son appel Quand Dieu t'appelle Quand Dieu t'appelle Considère que tu as tout gagné Considère que tu as tout gagné Il a dit Il a dit Il y a la richesse dedans Il y a la richesse dans cette affaire-là Il y a même la puissance dedans Il dit Attention Vous êtes devenu puissant Là où vous êtes Et il dit Je prie que vos yeux s'ouvrent Pour que vous sachiez Que vous voyez Que la puissance Que Dieu a utilisée Pour ressusciter Jésus C'est la même puissance Qui habite dans chacun Poursuivant son message L'homme de Dieu a renchéri L'exaltation de l'apôtre Paul Sur la nécessité Pour les disciples A joindre à la foi Plusieurs autres éléments Afin de jouer pleinement Des richesses Rattachées à la foi en Christ Having heard of your faith Let no one deceive you You have faith Quand on a la foi Il y a d'autres choses Qui manquent When you have faith Some things are lacking C'est ce que Paul est en train De nous donner This is what Paul Is giving us Tu peux avoir la foi You can have faith Mais dans l'ignorance Ça ne peut pas t'aider It cannot help you A la foi Ajoutez quoi On ajoute d'abord la vertu Pour que la foi Ne soit pas la foi Des démons Et après on ajoute La connaissance La science Paul ne veut pas Que nous soyons Des ignorants Nous sommes Les héritiers de Dieu Les co-héritiers Avec Jésus C'est-à-dire que quoi Si tu lis la Bible Si tu rencontres Une promesse de Dieu Faites à Jésus C'est aussi ta promesse C'est aussi la promesse De Dieu pour toi L'exoctation de ce jour A donc soutenu Toute l'intercession De cette sixième session Qui a été Marquée par plusieurs guérisons Et délivrances Par l'autorité conférée Par le Seigneur Jésus Christ A l'église Sur toutes les puissances Maléfiques Les saints ont banni Toutes les divisions Et querelles Dans les familles Et détruits les faux dieux Ils ont aussi dispersé Les armées des démons Qui poussent les membres Des familles Dans l'ivronnierie Les chènes qui poussent Les familles Vers les religions Sans Jésus Ont été brisés Et les démons Qui les incitent Ont été dispersés Et au cours De ce moment D'intercession Une emphase A été mise Sur la guerre Contre les adorations Des morts Le culte des morts A été banni Des familles Et les esprits Des morts Ont été chassés Plus de délivrance Des démons Et de l'emprise Des démons A été enregistrée En ce jour Ainsi que Des guérisons Gloire au Seigneur Jésus Christ Qui continue De sauver Et délivrer À Hattie Et quoi Au cours De cette 15ème édition De la croisade De l'enversement Des principautés Personnelles Et familiales Qui rappelons-le Se poursuivra Jusqu'au 9 août 2023